Vous voyez comment c'est stupide les amis, comment c'est ridicule, donc les gens qui sont là depuis 30 ans, qui sont là depuis 50 ans, qui sont là depuis 60 ans, qui sont là depuis même plus de 60 ans, parce que depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui, qui ont été incapables de faire des choses pour le continent, incapables de faire des choses pour leur entourage eux-mêmes, incapables de faire des choses pour le peuple noir, qui vont venir dire à ceux qui sont en train de s'affirmer, en train de monter, à vouloir vous ne servez à rien. Avant de commencer, salutations, respect, gratitude à nos ancêtres méritants à chier. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner trois raisons, même s'il y en a énormément, mais simplement trois raisons qui nous permettent d'affirmer fièrement, sans discussion, sans doute que le kémitisme est la seule voie. Je ne dis pas l'une des voies, je dis la seule voie qui permettra au peuple noir de se libérer, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, les amis, que le kémitisme. Vous savez, depuis un certain temps, le kémitisme est en train de monter à une vitesse fulgurante. Dans cette vidéo, je ne vais simplement vous donner que trois raisons, même si la liste est énorme, comme je disais, les amis, parce qu'il y a certaines personnes à les écouter, à les entendre. On a l'impression que dans leur cerveau, il y a un conflit neuronal. Donc, il faut leur expliquer les choses, un peu comme les enfants, vous voyez, il faut donner un tout petit peu d'arguments pour qu'ils comprennent les choses, d'accord ? Parce que le kémitisme n'a plus rien à prouver, le kémitisme a déjà tout fait, le kémitisme n'a plus rien à dire, mais on va quand même expliquer les choses, parce que, vous savez, comme pour les enfants, la répétition est pédagogique, d'accord ? Et donc, il faut expliquer, il faut donner quelques raisons, d'accord ? Les amis, avant de commencer, juste vous dire que nous organisons le Nouvel An Kémite, donc dans la nuit du 18 juillet 2021 au 19 juillet 2021. Donc, on a un événement, on a cet événement-là qui sera sur Paris, d'accord ? Donc, au 141 rue de Tolbiac. Ok ? Donc, j'invite tout le monde massivement à s'inscrire. Vous aurez le lien dans la barre de description. Il faut que tout le monde s'inscrive pour ce Nouvel An Kémite. Pourquoi nous célébrons ça ? Parce que nos ancêtres qui ont inventé le calendrier... Mais c'est marrant en parlant de ça, parce que ceux qui critiquent les ancêtres, ceux qui critiquent les valeurs africaines, ils utilisent, d'accord ? Ils utilisent le résultat de l'invention de leurs propres ancêtres qu'ils dénigrent. C'est assez incroyable, les amis. C'est un peu comme une dissonance cognitive assez médiocre, en fait. Parce qu'il y a dissonance et il y a dissonance. Il y a des dissonances cognitives, c'est de la médiocrité médiocre, en fait. Enfin bref, donc les amis, nos ancêtres qui ont inventé le calendrier ont défini le passage à une nouvelle ère entre le 19 juillet et le 3 août, en tout cas, de l'année grégorienne. Donc ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de prendre hommage à nos ancêtres et pour capter les vibrations. Parce qu'ils ne se sont pas juste contentés de faire ça simplement parce qu'il y a mouvement d'énergie, les amis, d'accord ? Il y a mouvement d'énergie. Et donc, nous, nous allons nous calquer sur ce que nos ancêtres ont fait parce que la preuve, on a vu ce que ça a donné en termes de résultats dans leur vie, d'accord ? Et dans leur niveau de développement. Donc il n'y a pas de discussion à avoir, les amis. Nous, on va célébrer ça le 18 juillet parce que c'est à partir de minuit qu'on va, entre guillemets, péter, on va chauffer, on va danser, on va crier, d'accord ? On va célébrer nos ancêtres, d'accord ? Parce qu'on passe à une nouvelle année. Donc, le 18 à 20 heures, on organise un grand événement sur Paris, ok ? Donc vous aurez tous les liens dans la barre de description, l'adresse également, d'accord ? Et l'événement se termine le lundi à 5 heures du matin. Vous avez bien compris que le lundi, certains travaillent. Mais nous, nous sommes là en train de célébrer nos ancêtres. Pourquoi ? Parce que quand tu parles de développement de l'Afrique, quand tu parles de l'évolution du peuple noir, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas il faut que, il faut que, il faut que. Il faut être un acteur ou une actrice de cela. Donc il faut être capable de le faire. Il faut être dans l'action, les amis. Donc nous, en tout cas pour ceux qui travaillent, ils vont poser leur journée. Et puis on va célébrer nos ancêtres jusqu'à 5 heures du matin. Et on va se séparer avec des cadeaux, avec des invocations, avec plein de choses, plein d'énergie, d'accord ? Donc voilà, vous aurez également quelque chose qui vous sera présenté. C'est une surprise qui vous sera présenté également à cet événement-là. Il y aura plein de surprises, il y aura des invités, de marques. Il y aura des animations vraiment incroyables. Donc vraiment, et faites vite parce que la salle n'est pas grande, d'accord ? Pour un premier événement, on a pris une petite salle qui peut contenir 100 personnes, d'accord ? Entre 80 et 100. Donc il faut faire rapidement et les places sont en train de partir comme des petits peurs. Ok, bref. Les amis, le premier argument que je peux donner, d'accord ? Qui affirme que le kémétisme est la seule voie pour libérer le peuple noir. Libérer le peuple noir. Vous savez les amis, le peuple noir a connu une parenthèse de l'histoire qui est l'esclavage. En tout cas, les esclavages, d'accord ? Esclavage arabe, esclavage des occidentaux. Pour nous imposer d'un côté l'islam, l'autre on nous impose le christianisme, etc. Et ces faits d'histoire-là, rajouter à cela la colonisation. Donc on est pratiquement à 2000 années d'accord de servitude, 2000 années de conditionnement, d'aliénation. On fait que le peuple noir, en fait, c'est... On a vu que le peuple noir, c'est un peu zombifié. Il est devenu comme un zombie, c'est-à-dire qu'il ne sait plus qui il est. Cher Antadion disait dans Civilisation ou Barbarie que tel un prédateur, eux-là, ils viennent, ils vous tuent. Mais d'abord, ils vous tuent culturellement. Ils vous tuent spirituellement. Parce que pour Cher Antadion, c'était le plus gros génocide du monde. C'est-à-dire quand on tue la culture de quelqu'un, quand on tue la spiritualité de quelqu'un, quand on tue simplement son identité. Donc, vous comprenez que quand un peuple n'a plus tous ces facteurs-là, n'a plus tous ces éléments-là qui font même... qui aident au développement du mindset d'un peuple, alors il est difficile pour ce peuple-là de trouver, en tout cas, des chemins qui vont lui permettre d'évoluer. Ou même s'il y a des chemins qui sont déjà là, d'intégrer facilement ces chemins-là, il ne peut pas le faire. Parce que lui-même, il ne se connaît plus, il n'a plus de culture, il ne connaît plus sa culture, d'accord ? Il ne connaît plus sa spiritualité, en fait, il est en déficit d'identité. Il ne connaît plus son identité, alors il n'a plus aucune base sur laquelle s'appuyer pour voir le monde, pour son besoin, en tout cas tel qu'il doit le voir, en fait. Et donc, ça, c'est un problème. Le chemitisme va venir pour essayer de nous apprendre, nous réapprendre, si vous voulez, notre culture. Elle va nous apprendre notre culture, elle va nous apprendre également notre identité spirituelle, pour nous expliquer qui nous sommes en tant que, non pas humains, éléments physiques, mais éléments spirituels, éléments énergétiques. Parce que le physique, l'énergie, etc. jouent un rôle sur le corps physique. Et ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce que tous ceux qui critiquent, qui parlent sans savoir, tous ceux qui sont de l'autre côté de la face, d'accord ? De l'autre côté du champ de bataille, ne savent pas, ils ne connaissent pas parce qu'ils ont deux neurones qui sont en conflit perpétuel. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, les amis, premier argument, le chemitisme viendra redonner au peuple noir sa culture, d'accord ? Son identité spirituelle. Premier point. Comment il va le faire ? Simplement parce que le chemitisme se base sur nos valeurs, sur nos traditions, sur ce que nos ancêtres ont fait. Donc, on apprend l'histoire, on regarde, on en a aux coutumes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et on vulgarise ça au maximum pour reconnecter, réconcilier l'homme noir qui est le chemite, d'accord ? Avec ses valeurs ancestras, ses valeurs endogènes. Il n'y a pas de discussion à avoir, les amis. Deuxième argument, les amis, c'est en ce qui concerne les rapports entre humains. Les rapports entre humains. Les rapports entre humains. Aujourd'hui, quand on regarde, beaucoup vont, en tout cas, quand ils regardent malheureusement le peuple noir, ils vont dire qu'il y a un manque de solidarité. Il y a... On a développé malheureusement de l'individualisme. On n'a pas cette volonté-là de travailler les uns pour les autres. C'est-à-dire que les gens vont penser qu'à leur poche, ils vont penser qu'à leur bouche, ils vont penser qu'à leur confort personnel. À aucun moment, on ne va faire des choses pour le collectif. Et ça se voit à travers les chefs d'État. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'ils prennent, tout ce qu'ils font, tous les accords qu'ils signent, en fait, c'est dans leurs intérêts. Soit c'est pour se protéger, soit c'est pour avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'influence, beaucoup plus... Voilà. Dans tous les cas, c'est pour leurs intérêts. Et à aucun moment, les décisions qui sont prises vont dans l'intérêt général du peuple, de l'enclos colonial, qu'on appelle pays. Et même au-delà, c'est-à-dire que de la région ou même du continent, il n'y a aucune décision qui sont prises pour le collectif. Donc, vous voyez clairement que dans les rapports humains, dans les rapports collectifs, dans ce qu'on appelle le Ubuntu, qui est une valeur africaine, en fait, on n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. On s'est laissé influencer et nous-mêmes, nous avons décidé, en fait, par la suite, de prendre ces influences-là parce que ça nous arrangait quelque part. Oui, parce que le monde individualiste te fait comprendre que la réussite, elle est individuelle. Voilà, elle est individuelle. D'accord ? Donc, et même en plus de la réussite individuelle, on te dit que le salut est individuel. Quand tu regardes dans ces religions vraiment aliénantes, ces religions dégradantes, ces religions écrasantes, on t'explique que le salut est personnel. Donc, si le salut est personnel, tout ce qui va autour est personnel. Dans ce cas, on doit vivre dans un monde opportuniste. Donc, leurs dieux-là, leurs dieux-là sont des dieux individuels ou individualistes. D'accord ? À partir de ce moment-là, vous comprenez que le continent noir, le peuple noir ne peut pas évoluer parce qu'il a un comportement qui sort de son champ, d'accord ? Qui sort de ses valeurs originelles, qui sort de son ADN originel. Donc, il ne peut pas se mouvoir. C'est quand même pour lui que tu prends, tu le mets dans l'eau. Eh bien, ce n'est pas son environnement. Le comportement qu'il aura n'est pas le même que le comportement qu'il aura quand il sera dans un pouloyer avec ses copains. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas besoin des amis de sortie de gros français. Vous avez des gens comme ça qui se disent intellectuels avec derrière eux. À chaque fois qu'ils font des lives ou font des vidéos, il y a une vieille bibliothèque avec 100 millions de livres. Mais en majorité, ce n'est que des livres des leucodermes, d'accord ? Et ces gens-là, ils pensent qu'en sortant de gros français, ils se prennent pour ce qu'on appelle les intellectuels. Mais en réalité, les amis, ce sont des gens qui n'ont absolument rien compris à l'Afrique. Ils se font passer parce qu'ils ont la peau noire pour des Africains. Mais le cerveau, les amis, le logiciel est leucodermisé jusqu'à la moelle épine. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens-là, il ne faut pas les écouter, les amis. Parce qu'ils induisent malheureusement les esprits fragiles en erreur. Ils les induisent volontairement en erreur, d'accord ? La troisième raison, les amis, et qui est pour moi la plus excellente. Elles sont toutes excellentes, d'accord ? Mais c'est là parce qu'elles apportent des réponses à des gens qui sont naturellement médiocres. Naturellement médiocres. La troisième raison, les amis, c'est en ce qui concerne la puissance, le développement. Les amis, on nous fait comprendre que le kémitisme n'est pas un élément de développement. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Il y a des gens qui sont soi-disant intellectuels. En tout cas, qui se prennent pour les intellectuels, d'accord ? Parce qu'à entendre leur français limite, on a l'impression que c'est le latin qu'on entend. À voir derrière eux les bibliothèques qui sont là et ils mettent bien en évidence. Ou même des gens qui sont... En fait, ceux-là, ils me font rire, en fait. D'accord ? Ceux-là, ils me font rire. Parce qu'il y a des gens, les amis, ceux que moi j'appelle les vendeurs de poulet, qui ont un... En fait, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent. Ils se prennent pour des gens qui s'asseillent à la maison, ils sont là, ils réfléchissent. Ah oui, non. En fait, ces gens-là, les amis, sont dotés, d'accord ? D'une médiocrité. D'accord ? D'une médiocrité, les amis. Mais surprenante. Ils sont dotés d'une médiocrité, mais incroyable. C'est-à-dire que ce sont les gens, les amis, qui viennent s'asseoir fièrement pour dire qu'en fait, les valeurs traditionnelles, d'accord ? Les valeurs ancestrales, ce qui fait un peuple, c'est-à-dire l'identité. Parce que quand on parle d'identité, identité c'est quoi ? C'est toutes ces valeurs qui font un peuple. C'est ce qu'on appelle identité. D'accord ? C'est ce qui fait l'identité. Et l'identité, c'est ce qui permet à un individu de savoir qui il est. De se définir en tant que, non pas individu, mais de se définir en tant que ce qu'il est réellement. De se voir comme ça, d'accord ? Et d'affirmer qui il est comme ça. Et donc, de se comporter en fonction de ce qu'il représente, de ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'on appelle, les amis, dans le dictionnaire, l'identité. Mais ces gens-là, viennent devant tout le monde dire que, en fait, le kémitisme qui est l'identité du peuple noir et toutes ses valeurs à côté, d'accord ? Ne feront pas évoluer le peuple noir. Donc, les amis, cette séquence-là, d'accord, n'a pas pour but de répondre à ces personnes-là. Parce qu'en répondant à ces personnes-là, en fait, c'est un peu comme si vous leur donnez de l'importance, comme si on leur donne de l'importance. Et c'est le but qu'ils recherchent. En fait, quelqu'un disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Et donc, ces gens-là, qui sont des pasteurs qui ont grandi dans ces religions révélées, là, qui sont profondément dedans, sont, les amis, ce que moi j'appelle les agents disfaites. C'est-à-dire que des gens, leur objectif, ce n'est pas de réunir le peuple noir, ce n'est pas de faire des choses pour réellement avancer le peuple noir, non. Leur objectif, c'est de profiter de la situation, donc du statu quo, pour abrutir encore plus les Africains, les Noirs, et pour s'enrichir encore plus. Parce que ce sont des gens, les amis, d'accord ? Ce sont des gens qui n'ont jamais... Depuis qu'ils crient, ils bavardent sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans, soit 10 ans, ils s'enventent. Depuis qu'ils bavardent depuis plus de 10 ans, ils n'ont jamais rien fait pour le peuple noir. Ils n'ont jamais rien fait, même pour leur quartier, là, où ils sont nés, ils n'ont jamais rien fait. Même dans leur famille, ils n'ont jamais rien fait. Mais ce sont ces gens-là qui vont venir vous dire que, eux, ils ont la solution pour faire développer tout un continent où il n'y a plus de séquences de pays. Enfin, comment ? Et ils viennent vous dire les choses que vous savez déjà, mais que vous avez envie d'entendre. En tout cas, que certains ont envie d'entendre. Ceux qui les suivent, en tout cas. En commentaire, parce que le but, c'est de leur donner une visibilité et c'est ce qu'ils cherchent. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont en baisse de vue, d'audience depuis très longtemps. En fait, ils sont en train de chuter tout simplement. Parce que c'est comme ça. Quand tu n'es pas trop intelligent et que tu te mets de l'autre côté de la ligne sur le champ de bataille, naturellement, tu vas subir des conséquences. Et ces gens-là, qui ne sont visiblement pas très intelligents, qui visiblement, il n'y a pas grand-chose dans leur cerveau, qui visiblement, dans leur ancienne vie, ont été des traites du peuple noir, ont été des traites même de leur village. ont été des traites de leur région. Ces gens-là, les amis, ils ne méritent même pas qu'on leur accorde une discussion, un débat, un sujet, un live. Non, il ne faut même pas, les amis, les mentionner. Et il ne faut pas aller sur leur réseau. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'ils cherchent, en fait. Ils ont besoin de créer un tohu-bohu, de créer un buzz, comme on dit, pour essayer de se remettre, en fait, vous voyez, d'accord, pour remettre l'intérêt sur eux. Parce qu'au final, il n'y a personne qui les calcule, il n'y a personne qui les écoute. Le peu de personnes qui les écoutent, qui leur donnent de l'argent parce que ces gens-là s'enrichissent avec des programmes qu'ils mettent en place, d'accord ? En fait, ces gens-là, ils sont en perte de vitesse, les amis. Ils sont en perte de vitesse. Il ne faut pas aller les écouter. Il ne faut pas aller les voir. Moi, je ne fais même pas ça, d'accord ? Il ne faut même pas leur donner parce que ces gens-là fonctionnent avec vos vues, avec vos likes ou vos dislikes. Ils fonctionnent avec vos énergies. Ne leur donnez pas vos énergies, d'accord ? Ce sont des vampires d'énergie qui ne serviront pas à le peuple noir. Ne leur donnez même pas vos énergies. Donc, les amis, pour répondre rapidement, c'est que le kémétisme n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que quand on regarde dans l'histoire, le kémétisme à un certain niveau, d'accord ? Même au début de son développement, les amis, a simplement permis au peuple noir de se sédentariser. Pendant que tous les autres peuples étaient des nomades, le peuple noir s'est sédentarisé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a inventé des choses. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le kémétisme qui lui a permis parce qu'il a compris le monde, parce qu'il a découvert sa mission, parce que l'homme noir, la femme noire, ont découvert leur mission, mission qui était justement influencée par... Justement, les divinités, par la vie des divinités, par la mission des divinités. Alors, ils ont développé la plus brillante civilisation au monde, que le monde n'ait jamais connu. Ils ont inventé des choses, ils ont construit des choses que le monde jusqu'à présent n'arrive pas à faire. Et à l'époque, l'Égypte antique, donc Tamérie de son vrai nom, était l'endroit où il fallait aller. Partout dans le monde, tout le monde venait à Tamérie parce que c'était l'endroit le plus développé au monde. Aujourd'hui, encore quand vous regardez, cet endroit-là a atteint un niveau de développement de connaissances que jusqu'à présent les gens, donc les leucodèmes que les autres adultes, c'est le leucodème-là, malgré leurs machines, malgré leurs industries, n'arrivent même pas à décoder ce que nos ancêtres méritants ont fait. Donc, à partir de là, il n'y a pas besoin de discuter ou de sortir d'autres arguments, les amis. Parce que nos ancêtres se sont basés justement sur la spiritualité pour construire un monde qui, justement, étaient influencés par cette spiritualité-là, que ce soit au niveau du droit, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de l'architecture, au niveau de la science, au niveau même de la guerre, de l'armée, des rapports humains, en fait, à tous les niveaux, au niveau de l'argent, au niveau même de la nourriture, au niveau de plein de choses, de tout, les amis, tout était axé sur la spiritualité africaine et donc le guémétisme. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle du peuple noir, il n'y a pas besoin de 36 000 solutions, les amis. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Il faut justement prendre tous ces domaines-là, économie, politique, domaine social, domaine, donc tous les domaines, les amis, d'accord ? Et il faut se baser sur le guémétisme, sur les valeurs du guémétisme pour justement définir le modèle noir de l'économie. Définir ou redéfinir, si vous voulez, d'accord ? Ou définir à nouveau parce qu'avant, ils le faisaient, ça marchait très bien, d'accord ? Il suffit juste de moderniser les choses. Donc, définir à nouveau le modèle noir de l'économie. Ça existe déjà. Chaque intérieur peut travailler sur la question. Le doyen Bombobassong a travaillé sur... Donc, en fait, les kémites ont déjà bossé sur la question. Il n'y a plus besoin, les amis, de se casser la tête. Ils ont bossé sur la question. C'est parce qu'ils sont marginalisés par les gens comme ces gens-là, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans qui sont au pouvoir en Afrique depuis plus de 30 ans et on vient critiquer les kémites qui, eux, ne sont même pas au pouvoir, ne sont même pas à la gestion des choses, ne sont même pas à la gestion des affaires. Vous voyez comment c'est stupide, les amis ? Comment c'est ridicule ? Donc, les gens qui sont là depuis 30 ans, qui sont là depuis 50 ans, qui sont là depuis 60 ans, qui sont là depuis même plus de 60 ans, parce que depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui, qui sont été incapables de faire des choses pour le continent, incapables de faire des choses pour leur entourage eux-mêmes, incapables de faire des choses pour le peuple noir, qui vont venir dire à ceux qui sont en train de s'affirmer, en train de monter, à vous là, vous ne servez à rien. En fait, les amis, ils sont de l'autre côté. Ils ne veulent pas que le peuple noir réussisse. Il n'y a pas 10 000 façons de comprendre les choses. Donc, ces gens-là, il faut se débarrasser d'eux. Il faut les dénoncer publiquement et il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Ne leur donnez même pas vos vues. Ne parlez même plus d'eux, en fait. C'est-à-dire que vous les dénoncez et puis ça s'arrête là, les amis. D'accord ? Laissez-les dans les bas-fonds, dans les bas-fonds, dans la médiocrité des réseaux sociaux parce qu'au final, ces gens-là ne vont que rester sur les réseaux sociaux. Ils n'iront pas plus loin que ça parce que ça ne va pas dedans, en fait. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des gens qui ont décidé de mener la guerre contre le peuple noir pour leur enrichissement personnel. Donc, à partir de ce moment-là, les amis, on ne va plus discuter. Nous, on travaille. On va célébrer le nouvel an Kémite. On a beaucoup de projets qu'on va mettre en place. D'accord ? On n'est pas dans il faut, il faut, il faut. Nous agissons. Les Kémites agissent. Les Kémites ne parlent pas beaucoup. On agit, les amis. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. Voilà. Tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. Donc, les amis, c'était une petite vidéo rapidement. D'accord ? Pour vous expliquer un certain nombre de choses. Partagez massivement. Faites en sorte que le peuple noir puisse apprendre. En fait, dorénavant, les amis, si vous voulez entendre des valeurs qui vont permettre au peuple noir de grandir économiquement, n'allez pas sur ces chaînes-là. Allez vers les chaînes Kémites. Venez chez Cousins d'Afrique. Allez vers des gens qui vous donnent l'essentiel, c'est-à-dire que l'identité. D'accord ? Vous donnent l'essentiel. Parce que le plus important, le cœur de l'histoire, le socle de l'histoire, c'est le Kémitisme. Sans Kémitisme, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de politique, il n'y aura rien pour faire avancer le peuple noir. Il n'y aura pas les amis. D'accord ? Donc, c'est simple. Les Kémites ont compris, ils sont dans la vision et on a l'air du verso. Tous les traîtres, les amis, ils vont se dénoncer un à un. Et ces traîtres-là, il faut mettre une croix définitive sur eux. Ciao. Sous-titrage ST' 501